Mes vidéos, nulle part vous ne verrez où j'ai mentionné le nom d'une ethnie. Voilà, le nom d'une ethnie. Je me répète encore, chacun est libre de soutenir le criminel, le despote. Vous êtes libre de le soutenir. Je me répète encore une dernière fois, vous êtes libre de le soutenir. Mais vous devez avoir un peu de dignité pour voyager dans le groupe de Domboya. Nous avons vu des vidéos où Sekouba Konate est rentré, il paraîtrait, où il y a des jeunes activistes perdus qui sont autour de lui. C'est-à-dire Sekouba Konate est revenu pour prendre les affaires, c'est-à-dire sur la sécurité du pouvoir de Mordi. On dit Sekouba Konate est là. Tandis qu'il y a quelqu'un qui est en prison. Mes familles, nous allons parler de Michel Lama. J'aimerais vous poser une petite question. Tous ceux qui sont autour de Mordi Domboya. Parce que lorsque nous avons aujourd'hui débattu sur la mort de Célestin, il y a une cousine de Michel Lama, malgré qu'il y a eu des différends entre Michel Lama et moi, et qu'elle m'a entendu dire que je pardonne Michel Lama, elle revient vers moi pour me demander de poser la question de savoir où est Michel Lama. Merci mon frère Brahim Drami, merci beaucoup. Où est Michel Lama ? Où se trouve Michel Lama ? Parce que vous ne prendrez pas ça dans ma bouche. Alors, personne ne prendra ça dans ma bouche. Parce qu'on me fait comprendre que le monsieur a été liquidé. Bon, que ce soit faux ou vrai, mais il y a beaucoup d'informations aujourd'hui qui circulent. Et mon petit effort spécial m'a clarifié le cas de Célestin, ce qui s'est passé. Parce que dans le cadre, dans le cadre, par rapport à Claude Pivy, tous ceux qui ont été arrêtés, dans le cadre de la recherche de Claude Pivy, Maman dit que Dumbuya aurait ordonné la libération de tout le monde. C'est-à-dire qu'il aurait ordonné de libérer maintenant tout le monde. Célestin a été arrêté par la samoura dans ce sens. Et on me fait savoir que Célestin n'est pas mort même. C'est que mon informateur m'aurait dit que c'était le mercredi, non. Et Célestin et Oumar Silla, Fonique et Manger, puis le sont morts depuis. Comme maintenant, ils ont été arrêtés à cause de Claude Pivy qui est retrouvé, ils ont demandé de l'aimer lui. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Voilà, c'est un élément, lui et moi, on s'appelle la vidéo, un élément de force spéciale. Il a suivi ma vidéo, il a été très, c'est ça, même Badra. Badra, il fait que c'est ce qu'il a dit. Il dit, grand, il me dit, grand, depuis longtemps, ils ont tué Célestin. Célestin a fait trois jours dans les mains de Bala Samoura. La suite, c'est nous qui avions géré ça. Dans l'éphorie, dans l'émotion de la disparition de Claude Pivy, parce que Claude Pivy a fui, c'est une honte pour les forces spéciales. Comment vas-tu, ma soeur, madame ? Marc m'a dit, comment vas-tu ? Et l'enfant ? Voilà. Vous comprenez ? La dernière fois que tu rentrais dans ton live, tu étais avec une dame là, je voulais te demander de faire dormir l'enfant parce que l'enfant pleurait. Prochèlement, quand tu veux faire des lives là, il faut d'abord commencer par notre enfant, ok ? Voilà, c'est d'abord faut-le occuper-la avant tout. Bravo, tu es une très bonne femme. Merci pour le combat, merci pour tout ce que tu fais. Moi, je suis très content de toi. Très fier de toi. Et puis, je suis très content, j'ai été très surpris que tu sois de Tchangelbori. Voilà, de Tchangelbori. Voilà. Bon, merci beaucoup. Voilà, je t'ai vu poster ça. C'est là. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est notre épousé, Marc Amadina. Donc, il me dit que je voudrais juste rectifier la part. N'y a fait qu'à l'ironie ou rectifier. Voilà, n'y a fait qu'à l'ironie ou rectifier. Voilà. N'est-ce que qui ont été pris là, ont été exécutés la semaine qui a suivi. La semaine qui a suivi. Même les amis. il y a eu une réunion pour dire d'arrêter tous ceux qui sont liés à Claude. C'est des anciens amis de Claude Pivy. D'ailleurs, moi, j'avais totalement oublié. Le chef des villages qui a été arrêté, vous savez, il y a eu des centres militaires, c'est un chef des villages, le marabout, le féticheur de Claude Pivy, il a été arrêté. Vous vous rappelez du vieux qui a été arrêté ? Ils ont pris tout dans sa maison, envoyé à Zérecorée. Est-ce que il me dit juste vous vous rappelez que le vieux est là ? Il faut juste demander où se trouve le vieux là ? Moi, je lui ai demandé si le vieux est mort. Il dit non, je veux juste in in calique que tu poses la question sur la toile. A le toile, quand ? Il faut demander où se trouve le vieux qui a été pris dans son village, dans la maison. Le féticheur selon eux, Claude Pivy là, Karamokéba, Basistiba, où se trouve le vieux ? Le vieux a été envoyé à Zérecorée. Demandez à tous ceux qui sont à Zérecorée si le vieux se trouve à Zérecorée. Mais c'était dépassé. Il faut juste demander si le vieux est à Zérecorée. Parce que le vieux est arrivé à Zérecorée, il n'a fait que 24 à Zérecorée. 24 heures. le vieux n'a fait que 24 à Zérecorée. Il n'a fait que les qui sont opposés. A Nieniga, où se trouve le vieux là ? A Brabant. Moi-même, j'avais totalement oublié le cas de vieux. Célestin est mort. Célestin n'est pas mort. Célestin est mort depuis. Mais comme il a été arrêté pour le cas de Claude Pivy, j'étais obligé de le cas sous-denté. Avec sous-denté. Et ça, ça se recoupe. Parce qu'il y a des gens ici qui m'ont dit lorsque j'ai dit pour la première fois que Mofasori est mort, c'est la même personne qui m'a appelé. Il dit, grand, l'état dans lequel j'ai laissé Mofasori à Tuna Bollaro. Qu'est-ce que les gens ont dit ce jour-là ? Dès qu'un kakumafo, blogueur louba, des gens du CNRD ont dit non, c'est un menteur. Même le gars qui fait chapeau rouge là, lui m'a attaqué. Il dit qu'il a parlé avec un poste de Mofasori. Quelqu'un est parti commenter sur sa page. Maintenant, tu dis qu'il est venu ton moment. Mofasori n'est pas mort. Maintenant, quelles sont les preuves que tu as ? Parce que tu dis que c'est quelqu'un qui t'a appelé pour dire qu'il n'est pas mort. Voilà, c'était dans son direct. Mais jusque-là, je suis comme ça, je ne l'ai jamais répondu. Je n'ai jamais répondu à ce petit-là. Jamais répondu à ce petit. Jusqu'à aujourd'hui, il a recommencé de communiquer pour le professeur Fakodé. Je l'ai vu en train de tacler Mamanji. Maintenant, on me dit ce soir de poser la question de savoir où est Michel Lama aussi. Ce n'est pas parce que Michel Lama, nous avons eu des différends. Mais si c'est vrai que Michel Lama est mort, c'est qu'il y a une question posée. où se trouve Michel Lama. Parce que j'ai entendu un blogueur dire qu'on appelle ça. Moi, j'ai entendu un blogueur dire que si c'est brabo, que Michel Lama, Aliya est parti, Aliya est devenu fou, Aliya est bravo, que Michel Lama est... Moi, je demande le cas de Michel Lama. Il faut rester côté tu me connais grand, mais il faut demander le cas de Michel Lama. Parce que Michel Lama, où se trouve Michel Lama ? Donc, ce soir-là, nous allons écouter parce que vous avez entendu, vous avez vu que la francophonie, la francophonie dirigée par l'ancien ministre des Affaires Transaires du Rwanda, on se rappelle dans quelles conditions le Canadien avait perdu son poste devant cette Rwandaise. Le professeur Alpha Kondé, son excellence, avait mis son poids dans la balance plus Emmanuel Macron pour que cette dame soit secrétaire générale de l'OIF. Becalon. C'était le Canadien, c'était le temps du Canadien. Le Canadien était très bien, on devait reniveler son mandat. Mais ils ont préféré parce qu'en ce temps, ça n'allait pas entre la France et le Rwanda. Chaque fois, on rappelle à la France ce qu'il a fait au Rwanda, il y avait trop d'attaques. Mettez les cœurs, ils sont là. Vous comprenez. Donc, vous constaterez avec moi qu'il y a de cela deux ans depuis que le Rwanda s'est occupé de Mouanidou Mouya, aucun média français n'attaque le Rwanda. Regardez tous les journaux parler de France 24, de TV5, on ne parle jamais de méchanceté envers le Rwanda. Jamais, allez-y, sinon avant que Mouanidou Mouya ne vienne au pouvoir, tout le temps, il y avait des petits picards entre le Rwanda et la France. Mais depuis que le Rwanda, c'est là-bas même, j'ai compris que le Rwandais fait le travail, fait le travail, je pense bien de la France. En contrepartie, la France doit fermer les yeux sur des pirges parce que lorsqu'il a été réuni pour un quatrième mandat, lui, Kagame, le lendemain, deux ou trois jours après, il a fait une pirge dans l'armée. 200 et quelques personnes ont été radiées de l'armée, dont plus de 10 officiers supérieurs, dont deux généraux, tous radiés. Il a mis sur la corruption mais il y a beaucoup de choses qui se disent derrière ça. Essayez de lire un peu les différents journaux, vous comprenez que ce n'est pas une question de corruption parce qu'il est en train de repositionner son fils, le dernier, le garçon. Parce qu'il est dans le cercle de la garde présidentielle mais il est en train de, même hier, il a donné un certificat de satisfaire c'est à son fils. Le petit, à son âge là, il est en train de progresser en gratte. Donc, en cause c'est la cafofana et je me répète, ce n'est le cafofo, avant de faire passer ça, je voulais m'adresser à Sekouba Konate. Certes que la France t'a ramené à Conakry. Depuis que la France a entendu parler du professeur Alfa Kondé, connaissant le professeur Alfa Kondé, l'homme qui vit pour le peuple, avec le peuple, l'homme qui, c'est-à-dire l'homme égal à, l'homme égal à lui-même, j'ai entendu Sekou Gourissi attaquer, c'est normal, tous ceux-ci peuvent attaquer Alfa Kondé. J'ai vu Sekou Gourissi attaquer Alfa Kondé parce qu'ils ont entendu par leur tentative de coup d'État. Moi, je pensais que M. Sekou Gourissi, un grand intellectuel, allait s'avoir raison gardée. Je pensais franchement que ce monsieur-là allait avoir raison gardée. parce qu'on parle de quels médias libériens. À partir du moment aux libériens, il n'y a que des radios privées, des petites radios privées aux libériens. Il y a la radio de Georges Réa, de Georges Réa. Bon, quelqu'un dans Postcas a dit qu'ils ont pris un certain shérif ou quoi, qui n'a jamais été présenté à la télévision nationale libérienne. Les libériens ont dit que non, ce n'est pas la télévision libérienne qui est communiquée. Non, mais toi, un grand intellectuel, étant un grand intellectuel, monsieur Sekou Girasikode, vous devez vraiment éviter d'entrer, de tomber si bas traité Alpha Kondé de ça. Bon, ce n'est pas l'objectif de mon direct. Mais je vous comprends, vous êtes des frustrés. Vous êtes tous des frustrés. Moi, je vous comprends. Parce que là, ça n'a été frustré aujourd'hui. Toi, tu es frustré. Ousmane Kaba, Komara, voilà une panne de voriens, des intellectuels vendus qui ont cru que Dumbui allait mettre le pouvoir dans un plateau de données. C'est ce que vous avez cru au départ. A d'ailleurs, les leaders, les leaders, les leaders, les leaders, les élections, les leaders, les leaders, L'enfant, il n'est pas bête. Il y a eu 22 cents le 5 septembre. Il le sait. Vous n'avez pas cotisé, vous n'avez pas participé. Malhomme, moi, il y a eu qui a commencé à attaquer l'Allemagne. Mais, l'OIF là, actuellement, la France est devenue très active dans l'affaire de la guerre, très active. C'est qu'on a été qu'on permet de rentrer parce qu'ils ont entendu la situation d'Alpha Conde. Alpha Conde est loin de ses bêtises. Il y a un documentaire, un documentaire fait par des experts, les vrais experts en matière d'analyse politique qui ont parlé à Alpha Conde de l'homme du pouvoir. Wallah, Wallah, papis, les intellects étaient ratés, mon frère. Le documentaire d'Alpha Conde qui a toujours gagné les élections par les urnes. On peut être mal élu, bien élu, mais il a toujours privilégié les urnes. en connaissant jusqu'aujourd'hui, personne n'a entendu qu'Alpha Conde a fait un coup d'état. C'est Amara d'abord qui a commencé par dire qu'il est habitué à ça, il a toujours fait ça. Il ne sait pas, parce que Amara je n'en veux pas, Amara parce qu'il ne comprend pas le français, il ne sait pas ce qu'il dit. Amara lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Parce qu'il dit qu'Alpha Conde est habitué à ça, il a toujours fait ça. C'est comme si Alpha Conde a fait une fois le coup d'état. Jamais. c'est regrettable que vous vous attaquez au processus Alpha Conde. Mais bon, on comprend, ça passe. Mais, donc pour aujourd'hui, qu'est-ce que l'OIF peut faire pour la Guinée ? L'OIF, c'est pour gérer les élections. L'OIF, c'est tu, nous sommes arrivés à une phase où l'OIF va intervenir. Pourquoi ? Je pense que les plus avertis ont vu le plan de l'OIF. J'ai vu l'argument d'un Camerounet. L'OIF est arrivé maintenant, comme Doumbouya sera candidat pour eux, c'est acté. Donc, l'OIF sera à Conakry pour dire maintenant, appeler les acteurs politiques, pour discuter des élections. C'est déjà préparé, c'est le plan, quoi. C'est maintenant que l'OIF lève les sanctions et ce qui me fait mal, c'est lorsque l'OIF dit dans son communiqué qu'il y a eu amélioration des droits de l'homme en Guinée. C'est quand l'OIF nous dit qu'il y a eu amélioration des niveaux... Eh non ! Ils sont en... Oh non, l'OIF. En contradiction totale avec le rapport du système de la société. La sommité de la société, on fait un rapport, le rapport est sur les sites, le rapport est là-bas, l'OIF a le rapport. Mais comment l'OIF peut se permettre de nous dire aujourd'hui mettez les cœurs, hein ? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Comment l'OIF... Ils sont en train de mettre les têtes des mots, mettez les cœurs, les têtes des mots sont là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Hein ? Voilà, on dit que c'est un commerçant. Mais comment comprendre que l'OIF peut regarder un pays où les médias sont fermés peuvent regarder un pays où la liberté de la parole est interdite ? Comment l'OIF peut regarder un pays où il n'y a pas de médias privés ? Et comment l'OIF peut se permettre de valider les petites radios qu'ils ont créées tout récemment là ? Comment on appelle les radios là ? Il y a une radio là, on dit c'est de quoi, TV là, c'est des radios là et les agréments des radios là. Ils ont envoyé l'OIF. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci Koto, Badi, merci beaucoup qu'ils ont envoyé à l'OIF. Comment l'OIF peut regarder la Guinée ou les partis politiques ? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, tellement qu'il a été sommé par la journaliste, dire que le dialogue qui s'est passé en Guinée a été un dialogue inclusif. La dame a le document devant elle. La dame de TV5Monde a le document et la dame a bel et bien cité les principaux partis politiques. Parce que la dame lui pose la question de savoir comment vous pouvez dire dans votre rapport qu'il y a eu dialogue inclusif et le parti de Célula et Ndiaye n'a pas participé. Elle a bien précisé le parti d'Alfa-Colone n'a pas participé. Elle dit non. Elle dit madame, ils ont participé parce qu'ils ont envoyé des recommandations des rapports. Mais demandez à dans ça le document qui a été envoyé. De lire le contenu du document qui a été envoyé. Mettez, je ne sais pas, la personne a peur de se présenter. Elle a été de la tête de mort. Voilà. Ok, vive, voilà. Vive, Dumbuya, attendez. J'ai vu la personne. J'ai vu la personne. J'ai vu la personne. Attendez, voilà. Voilà. Je pense que c'est lui. Vous comprenez ? Donc, l'OIF est arrivé à un moment parce que nous allons parler d'élection. L'OIF est venu pour ça parce qu'il y aura des élections. Maintenant, ils vont emballer tout. Ils vont embrouiller le RPEG, embrouiller l'IFBG. C'est le moment où... Parce que moi, je pense que ça nous connaît très bien le plan de l'OIF. Je pense que le RPEG aussi est averti parce que c'est ça l'OIF lève les sanctions et l'OIF va bientôt envoyer des experts pour discuter de la question électorale. parce qu'ils vont financer les élections, ils vont financer la correction du fichier parce qu'ils ont accepté de prendre le fichier électorale de 2020. Le fichier avec lequel ils nous ont insultés. L'OIF sera présent maintenant pour parler d'élection. C'est là-bas qu'ils vont tromper tout le monde. L'OIF va déposer. ils vont commencer à mettre les paramètres à BDC parce que dans ça on a dit c'est la charte de la transition qui doit s'adapter à la constitution. Mais ils vont soumettre la constitution à vote. Mais vous savez très bien que ni l'OIF ni l'OIF ne vont appeler ses partisans à voter ce référendum parce qu'ils n'ont pas participé à la rédaction de ce référendum. Vous le savez comme moi. En attendant nous allons écouter encore un autre facteur très important. Donc nous allons écouter ça. Écoutons ça très bien. Je vais même parler de l'OIF à Yotoui. Voilà. Écoutons ça ensemble. Mon ami qui met tête de mort là qui va être fatigué mettez le cœur il faut pomper les têtes de mort. Écoutons ça ensemble s'il vous plaît. C'est bien cette nouvelle. Il y a bien des ceux de la française stationnés. Voilà. Oui, il va continuer à mettre les cœurs et les têtes de mort. Ne vous en faites parce que je ne pourrai pas le retrouver tant qu'il ne se déclare pas. Vous comprenez. Mais vous devez mettre les cœurs. Nous allons écouter la partie là parce que c'est à cause de la partie là mais mettez les cœurs jusqu'à ce que ça finit. S'il vous plaît. Vous devez mettre écouter très bien. Mettez les cœurs parce que c'est très important. C'est ceux qui ne veulent pas que les gens se rendent compte. Aujourd'hui, toute la Guinée, partout en Guinée, les Français, partout, il y a des Français, même ceux qui perdent les tactiles, en route de Guinée, aujourd'hui, ils ont évité de s'installer par masse, faire un déplacement avec un cargo militaire pour que les médias se focalisent là-dessus. Non, non. Ils ont été très spécifiques, très ordonnés. Ils sont rentrés par petits groupes de 10, 20. et aujourd'hui, ils sont partout en route de Guinée, partout, entre Sigiri, c'est à cause de ça qu'ils ont fermé les mines, ils ont demandé à la population de quitter les mines de Sigiri. C'est pas pour le sourire. Je vois l'artiste, l'épouse de l'artiste qui a supporté, m'a dit, nous nous comprenons, l'artiste malie, c'est Maya, Maya qui vend les médicaments. Je l'ai entendu sabrer, attaquer ses parents de Sigiri. Elle est de Sigiri, que si Dumbuya a fermé les mines, que c'est dans l'intérêt de la population, n'importe quoi. Bon, des femmes concernant, nous n'allons pas rentrer dans le débat avec. Nous n'allons pas de partager, nous allons écouter les messieurs. Voilà, nous allons l'écouter parce que le document, je vois, il y a encore le document. Il y a un journaliste qui a écrit depuis l'étranger. Voilà, il était journaliste en Guinée, mais il s'est installé à Bamako, il a, il a écrit effectivement qu'il y a les militaires parce que la dernière fois, pourquoi, j'ai dit dans un direct qu'il n'y a pas d'ambassade du Mali à Konakry, il n'y a pas d'ambassadeur. Allez-y voir l'ambassadeur, il n'y a personne là-bas. Depuis que le dernier ambassadeur a été rappelé, ils n'ont plus nommer l'ambassadeur à Konakry. Donc, nous allons réécouter. Voilà. Mon ami, tu vas te fatiguer. Nous allons réécouter. Merci. Merci de mettre les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. M'a néi. Voilà. C'est bien cette nouvelle. Il y a bien des soldats français stationnés en Guinée. Ce n'est même pas moi qui le dit. C'est le chef d'état-major de l'armée française en personne, le général Thierry Burkart. Alors, il a été auditionné cet après-midi à l'Assemblée nationale française en commission de défense. Alors, normalement, c'était à huis clos. Mais il y a un député de la gauche, de la France insoumise, qui s'appelle Aurélien Satoul, qui a posé la question de savoir s'il y avait des militaires français présents en Guinée. Et alors que ça n'avait jamais été rendu public, le général Thierry Burkart a dit que oui, oui, il y avait bien des soldats français présents en Guinée et que même il y avait des déploiements opérationnels de l'armée française en Guinée. Alors, ça fait suite à des révélations que j'avais faites dans l'hebdomadaire Marianne en août dernier où je racontais comment l'armée française était présente de manière très régulière à l'est du pays, à l'est de la Guinée, au camp militaire de Sorongoni et près de la frontière mayenne où ils formaient des forces spéciales mais aussi où ils faisaient du renseignement et puis ils surveillaient cette frontière malienne si sensible puisque vous savez que le Mali a tourné le dos à la France et a chassé l'armée française en 2022 et depuis Emmanuel Macron est en froid avec le régime d'Assimi Goïta. Donc, cet aveu de Thierry Burkart est quand même un peu surprenant puisqu'il avoue non seulement que la France fait de la formation vis-à-vis des forces spéciales du putschiste guinéen Mamadi Doumbouya, des forces spéciales qui, je le rappelle, sont accusées d'enlèvement d'opposants et de répression de manifestations mais il y a carrément des déploiements opérationnels de l'armée française c'est-à-dire que l'armée française effectue des opérations sur le territoire guinéen lesquelles, on ne sait pas mais en tout cas, la Guinée, on le sait, est un pays qui ne connaît pas de rébellion armée et n'est pas victime du terrorisme. Alors, on peut se demander si la France est présente sans doute pour soutenir le régime du général Mamadi Doumbouya qui, je le rappelle, est un 5 à port à chef de l'armée française et qui est, depuis son coup d'état en 2021, très proche de Paris et on peut se demander aussi si l'armée française n'a pas trouvé en Guinée une sorte de refuge quand on sait qu'elle a été chassée des pays comme le Burkina, le Mali et ça pose un véritable problème puisque jusqu'alors ce déploiement, cette présence de militaires français que j'avais documentée photo à l'appui est restée secrète. On avait d'ailleurs même quand j'avais sorti mon article accusé d'être complotiste de faire des fake news alors que c'était tout à fait vrai et ce qui est grave dans cette histoire c'est que le peuple guinéen n'a pas été consulté n'a pas été informé sur cette présence militaire française et les parlementaires français qui doivent normalement se prononcer sur les opérations militaires de la France conformément à la Constitution ne se sont pas prononcés sur cette question puisqu'ils n'ont même pas été saisis et c'est autant plus grave quand on sait que la Guinée a un très fort désir de souveraineté et l'a manifesté notamment en 1958 quand elle a dit non au général de Gaulle et qu'elle est sortie de l'orbite de la France-Afrique et jamais en Guinée il n'y a eu de présence opérationnelle de militaires étrangers jusqu'à aujourd'hui visiblement et le bon petit soldat des intérêts de Paris fasse venir l'armée française et d'ailleurs on le remercie puisque contrairement aux autres putschistes du Mali, du Burkina et du Niger lui n'a absolument aucun problème avec Paris Paris le soutient financièrement militairement sécuritairement on vient d'ailleurs de réintégrer la Guinée dans l'organisation internationale de la francophonie alors qu'il y a un sommet de la francophonie qui se tient à Paris la semaine prochaine et Mamadi Doumbouya va pouvoir se présenter tranquillement aux sélections présidentielles avec le soutien de Paris et continuer à réprimer son peuple et à faire disparaître ses opposants sans que Macron ne moufte qu'on se le dise la France-Afrique a encore de beaux jours devant elle et ce sont les Guinéens qui malheureusement aujourd'hui en paient le prix malheureusement on ne sait pas on ne sait pas ce qui se prépare vers le nord mais la Guinée n'a jamais été victime de terrorisme il n'y a jamais eu de guerre en Guinée depuis 58 déploiement des militaires sur le territoire guinéen jamais celui qui l'a fait parce que moi j'ai entendu parler ça depuis une semaine mais je ne croyais pas comment la France peut faire entrer des troupes dans ce pays sans que moi je... bon je me... mais c'est ce matériel-là bon le numéro de code de la personne il m'a envoyé sur Telegram il m'a envoyé sur Telegram il m'a envoyé sur Telegram il y a resté il dit il faut écouter ça il dit ça s'est passé il dit le monde entier a été surpris c'est le chef d'état masogénal de l'armée qu'il a dit devant tout le monde il a été auditionné aujourd'hui ils ont voulu faire ça à huis clos les opposants l'ont dit non il faut que ce soit public parce qu'on voulait faire ça à huis clos ils ont insisté et c'est là-bas le député l'a posé la question parce que lui il avait toutes les informations il a vu le député en train de regarder le document donc il ne pouvait pas mentir et ce qui est la partie guénienne qui est dans cette situation-là c'est-à-dire ce que Mamadi Doumbouya gagne dans la présence française en Guinée c'est les renseignements c'est uniquement les renseignements parce que toute la Guinée aujourd'hui est couverte par un site d'information tout le monde aujourd'hui tous les numéros aujourd'hui je ne sais pas je ne dis pas par exemple celles comme autres mais si c'est orange tout ce qui est lié toute la communication tous les sites liés à la France là sont aujourd'hui sous couverts des renseignements la DSSE la DSSE aujourd'hui surveille écoute tout le monde tout le monde c'est la partie-là que lui gagne dedans les renseignements voilà pourquoi il est en train de liquider c'est ce que le monsieur dit il a parfaitement raison il est en train de liquider c'est pour lui permettre de liquider ses opposants c'est pour juste lui permettre de liquider ses opposants c'est dans ça là les gens disent non celle-là doit rentrer si normalement le combat il y a quelqu'un qui m'a appelé il m'a parlé doucement il dit bon voilà il dit c'est bon béni t'on a compris mais est-ce que tu ne trouves pas que le combat doit être sur le terrain les opposants doivent rentrer c'est un quelqu'un je clique comme ça je vois son compte c'est écrit esprit CNRD c'est-à-dire son profil c'est écrit esprit CNRD il me prend pour un enfant quoi c'est écrit esprit CNRD je l'ai juste dit vous avez fini mon frère il dit ok au revoir il dit ah il dit comment la banque au revoir il ne faut pas me rappeler parce que je suis un peu pris d'accord et puis je l'ai dès que j'ai raccoché un camp j'ai bloqué le numéro donc vous voyez voilà pourquoi je l'ai tout le temps dit nous comptons sur le peuple et vous avez vu la conclusion les messieurs c'est le peuple qui paie le prix ce n'est pas d'autres personnes ce n'est ni nous nous les activistes la plupart vivent à l'étranger mais c'est le peuple c'est le peuple qui paie le prix l'armée française a passé combien d'années au Mali mais est-ce qu'ils ont ils ont fait les routes maliennes est-ce qu'ils ont fait des édifices non est-ce qu'ils ont construit des poids ils n'ont rien fait ils ont juste utilisé et prendre ce qui est essentiel au Mali et puis réarmer les terroristes pour qu'ils puissent continuer à rester ils ont chanté ils ont chanté les Maliens vous comprenez il n'y a jamais de terrorisme dans ce pays là pourquoi la France a une base militaire ici ils ont évité au fait que la communication soit faite mais aujourd'hui à travers parce que même les américains les américains vont se mêler dans cette danse là ils vont se mêler parce que ça ne les arrange pas mais moi je ne croyais pas que nos parents qui se sont c'est-à-dire qui se sont battus pour l'indépendance du pays nos mamans les 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 couture et autres se sont battus pour qu'on n'ait un indépendant total c'est un enfant du manding qui ramène la France en Guinée voilà pourquoi ils ont eu vraiment ils ont eu c'est-à-dire ils en voulaient tellement Alpha Conde tu es la nationalité française tu es le document français tu refuses qu'on c'est ça Alpha Conde dit que moi je suis politique je suis pour le peuple je suis je suis pour le peuple je suis pour le peuple je suis proche du peuple je reste avec le peuple Alpha Conde a refusé de travailler avec eux voilà pourquoi ils se sont mis contre ces messieurs donc Ali Yafa j'ai repris la visite juste pour écouter ça voilà il a parlé de l'OIF parce que l'OIF là je vous le répète j'insiste l'OIF est venu pour jouer le jeu maintenant des élections ils vont insister pour le chronogramme ils vont demander peut-être même ils ont déjà finalisé ça ils vont prendre maintenant la tête des affaires concernant l'élection ils vont commencer à envoyer documents au RPG à l'IFDG et à l'IFR ils vont commencer à dire des rencontres pour discuter des modalités les fichiers tout parce que la séance procédure c'est l'ouverture du sommet de l'OIF parce qu'après le sommet de Nations Unies pour le futur c'est le sommet de c'est le sommet de c'est le sommet qui doit aller je crois bien c'est le sommet à l'OIF mais jusque-là moi je ne désame pas je ne désame pas je crois à une seule chose ça je le dis nous allons tout faire pour que ce peuple se réveille et le peuple va se réveiller le peuple va se réveiller nous allons voir si les français vont tirer sur le peuple parce qu'ils ne sont pas invités dans notre business ils ne sont pas invités ils n'ont rien à foutre ils ne sont pas en guerre il n'y a pas de terrorisme dans ce pays ils sont passés par toutes les méthodes ils ont dit non bientôt je le répète c'est le seul pays au monde qui sait là où les terroristes vont attaquer c'est le seul pays c'est ici j'ai entendu Idi Amin dire que bientôt les terroristes vont attaquer ils ont changé il y a un individu le délégué de Lola qui est venu dire qu'il y a des cellules dormantes terroristes à Lola non a fait tout ça rien n'a marché ils étaient en train d'installer les militaires français en Guinée ils sont prêts à se rencontrer aujourd'hui voilà pourquoi ils ont mis le gars dans les problèmes c'est lui le patron il est rentré à Conakry mais on ne peut pas demander l'indépendance totale à De Gaulle c'est-à-dire on demande l'indépendance à De Gaulle laisse notre pays nous préférons la pauvreté au lieu d'être riche dans je ne sais pas quoi les tests sont là-bas nous préférons la liberté dans la pauvreté que d'être dans la l'opulence non vous mais vous aussi les tests sont là-bas des beaux tests écrits par nos parents nos aïfs un petit caporal un caporal il est caporal un simple caporal aujourd'hui prendre le pays et remettre à la France quel a été le combat des Samouris et là je m'appelle Dina Salifo citons tout ceci-là quel a été réellement le bénéfice que nous avons eu dans le combat ils ont ils ont tout fait avec l'ancien raconté c'est ce que l'ancien raconté a refusé l'ancien raconté est très il a été très il a dit il a dit ah j'aime les propos l'ancien raconté il a dit nous avons des enfants qui sont en train d'étudier un jour les enfants viendront travailler le sol ils vont transformer ce pays si je n'arrive pas à faire quelque chose cela ne me permettra jamais de prendre ça donner à quelqu'un ne revenez pas je n'ai pas besoin de vous ils ont signé la vidéo encore ah oui donc on va les la vidéo a été signalée Dine comment vas-tu mettez les cœurs une dernière fois je signale la vidéo mettez les cœurs donc portez-vous bien et bonne nuit à tout le monde ne vous en faites pas c'est ça il n'y a pas de soucis vous perdez votre temps donc bonne nuit à tout le monde et je les dis n'oubliez jamais Michel Lama ça murmure on nous fait comprendre que Michel Lama aussi est parti Michel Lama a été exécuté nous allons vérifier l'information voilà c'est ça même nous préférons la liberté de la pauvreté à l'opulence à la richesse voilà c'est un peu comme ça le test est là-bas merci mon frère pour le rappel donc bonne nuit portez-vous très bien je pense qu'aujourd'hui nous devons conjuguer le 31 décembre le 31 décembre le mec là doit partir il doit partir tout le peuple doit se lever il n'a qu'à parce que les français là ne nous auront jamais tué voilà jamais ils n'auront tiré sur la population donc bonne nuit portez-vous très bien on se reprend demain mais n'oubliez jamais de vous abonner parce qu'il va falloir se concentrer sur Youtube les paga et les perturbateurs ne peut pas signaler Youtube Youtube là vous ne pouvez pas faire ça sur Youtube donc continuez à vous abonner sur ma page arrobas ma santa benito officielle c'est à cause ça que j'ai fait les vidéos là ensemble c'est quelqu'un qui nous l'a dit nous nous sommes sur Youtube tu fais en même temps que sur Youtube nous pouvons rester sur Youtube parce que sur Youtube là c'est stable on écoute on entend très bien il n'y a pas de de tape d'as donc bonne nuit et portez-vous très bien merci c'est votre frère ma santa benito merci merci